C'est de Blaise Pascal, l'effrayant génie, l'homme au gouffre, le mathématicien du cœur, que nous parlerons toutes cette semaine dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Demain, Jean-Pierre Cléraud, qui enseigne la philosophie à Nanterre, viendra vous parler de l'imagination chez Pascal. Mais tout de suite, c'est Gérard Ferrerol qui enseigne la littérature française à Paris 4 et qui est notamment l'auteur de Pascal et la raison du politique, paru aux presses universitaires de France en 1984. C'est avec Gérard Ferrerol que nous allons entamer cette semaine. Bonjour, monsieur. Bonjour, Raphaël. Bonjour, bienvenue sur France Culture. Gérard Ferrerol, c'est notamment à vous, il faut le dire, qu'on doit l'introduction et les notes de l'édition des pensées en livre de poche dans le texte établi par Philippe Cellier. Et on dira peut-être un peu plus tard pourquoi c'est une édition tout à fait, à mon avis, nécessaire. On va parler des pensées de Pascal ensemble, cette cristallisation d'éclats multipliant à l'infini l'univers qu'elle aurait pu former, c'est vous qui le dites. On va parler du statut de l'apologiste, ce drôle d'homme qui porte à croire par la raison des vérités qui dépassent la raison. Enfin, on va essayer d'en parler, si vous le voulez bien, après avoir écouté ensemble un texte qui se suffit à lui-même et qui est interprété tout de suite en direct pour vous par Georges Clès. Connaissance générale de l'homme La première chose qui s'offre à l'homme quand il regarde, c'est son corps, c'est-à-dire une certaine portion de matière qui lui est propre. Mais pour comprendre ce qu'elle est, il faut qu'il la compare avec tout ce qui est au-dessus de lui et tout ce qui est au-dessous, afin de reconnaître ses justes bornes. Qu'il ne s'arrête donc pas à regarder simplement les objets qui l'environnent, qu'il contemple la nature dans sa haute et pleine majesté, qu'il considère cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'un point très délicat à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout ce que nous voyons du monde n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'approche de l'étendue de ces espaces. Nous avons beau enfler nos conceptions, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est un des plus grands caractères sensibles de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature. Et que de ce que lui paraîtra ce petit cachot où il se trouve logé, c'est-à-dire ce monde visible, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. Gérard Ferrerol, je voudrais qu'on reste un instant sur la définition qu'il donne de la réalité des choses. Cette sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Une concision magnifique, une ascendette au milieu qui permet de marquer les choses, la rupture, le centre, partout, la circonférence nulle part. Que vous inspire cette définition que Pascal donne de la réalité dans cette, je ne sais pas s'il faut appeler ça une proposition, ce fragment fameux sur la connaissance générale de l'homme ? Oui, c'est un fragment fameux et on comprend pourquoi en l'entendant. Effectivement, vous disiez qu'il se suffit à lui-même et pourtant nous allons en parler. Oui, on va faire ce qu'on peut, mais allez-y. Pour cette sphère infinie, c'est une image qui date de plusieurs centaines d'années avant Pascal, mais dont Pascal fait un usage particulier. Auparavant, cette image était appliquée à Dieu. Lui, il l'applique à la nature. Elle est extrêmement frappante. Pourquoi ? À mon avis, par le fait que si le centre est partout, ça veut dire qu'il n'y a plus de centre. Et donc nous sommes immédiatement plongés dans un univers par rapport auquel nous ne disposons d'aucun repère. Si tout est centre, rien n'est centre. Et donc nous voguons, comme il le dit un peu plus loin, comme sur une mer sans borne, sans rivage. C'est lui qui désigne d'ailleurs les rivières comme des chemins qui marchent, mais ça c'est tout à fait autre chose. Mais en revanche, il dit « nous sommes embarqués » dans l'épisode sur le Paris. Enfin, il dit « vous êtes embarqués », mais c'est un « nous sommes embarqués ». Il y a souvent cette métaphore, d'ailleurs, nautique, chez Pascal. Cette métaphore de l'eau est très importante chez lui, très prégnante. Et elle est très souvent porteuse, comme on le sait depuis Bachelard, d'un imaginaire de la mort. En particulier lorsqu'il parle des fleuves de concupiscence qui ravagent le monde et qui nous entraînent tous. Mais alors, Gérard Ferreirol, quand il dit « une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part », il décentre l'homme, finalement, il ruine les prétentions de l'homme à se prendre pour le centre de quelque chose, à se prendre pour le centre du monde, l'objet, d'ailleurs, ultime de la création. Bref, à considérer, comme le dit Nietzsche, dans une expression lapidaire mais remarquable, cette prétention qu'a l'homme à considérer que le monde est là pour lui, pour lui faire plaisir. Et il dit, notamment, dans ce contexte-là, que l'homme étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Oui, il y a là presque un jeu de mots, en tout cas une paronomase, qui est une question, si c'est une question, elle est rhétorique. C'est-à-dire qu'immédiatement, la réponse s'impose. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-il par rapport à ce qui est ? La réponse est évidemment, il n'est rien. Il est comme un néant à l'égard de ce tout que forme l'univers autour de lui. L'idée de ce décentrement me semble tout à fait capitale, parce qu'elle correspond à l'une des interrogations du temps de Pascal sur ce qui formait le centre de l'univers. C'était la discussion entre les géocentristes et les héliocentristes. J'allais vous demander le contexte culturel dans lequel il écrit ça. Parce qu'on sent la vocation apologétique, cette volonté qu'il a d'affirmer la misère de l'homme pour en affirmer, finalement, la splendeur. Ultimement, enfin, la splendeur, la conversion, la possibilité de la conversion. Mais avant cela, il y a aussi un contexte culturel très, très marquant, qui est finalement la révolution copernicienne. Exactement. Ce qui est frappant dans le texte que nous venons d'entendre, c'est qu'au départ, en tout cas, c'est un texte, si j'ose dire, géocentrique ou géocentriste. Quand Pascal dit qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, c'est évidemment le soleil. Mais que la Terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, ce vaste tour est décrit par le soleil. C'est-à-dire que nous nous plaçons, au départ, dans la posture, dans la position de l'observateur. Donc, on pourrait se dire, a priori, Pascal est un peu rétrograde. Il intervient à l'intérieur d'un univers conçu comme le concevait Ptolémée, c'est-à-dire centré sur la Terre. En réalité, la suite du texte montre bien que, petit à petit, tous ces repères explosent et que, finalement, même Copernic ne peut plus être un repère. Parce que si on pense que c'est le soleil qui est le centre d'univers, on pense toujours qu'il y a un centre. Et comme Pascal pense ici à un univers infini, l'un n'est pas plus centre que l'autre. Il n'y a plus de centre. Donc, on est dans une radicalité bien autre encore. En somme, ce qu'il retient de Copernic, c'est le geste du décentrement plus que les conclusions auxquelles ce geste nous conduit, c'est-à-dire l'héliocentrisme. Exactement. Dans l'infini, il n'y a pas de centre. Donc, l'univers n'a plus de sens, si je puis dire. Parce que s'il n'a pas de fin, ça veut dire qu'il n'a pas non plus de finalité. C'est à ce prix que la grandeur devient une enflure et que tout ce à quoi nous accordons de l'importance, tout ce à quoi nous donnons du prix, semble dérisoire en regard de la haute et pleine majesté de la nature. Alors, c'est quand même étonnant parce que ce monde n'a pas de prix. Ou plus exactement, ce monde, nous sommes incapables de lui assigner un sens, une finalité, un but, bref, de l'interpréter selon des catégories qui sont les nôtres. C'est un geste qu'on retrouvera chez Nietzsche, par exemple, dans le Guet Savoir, quand il dit que le monde est redevenu inhumain, dans la mesure où nous sommes de nouveau incapables de lui assigner un sens, une signification humaine. Et dans le même temps, Pascal est tout de même l'héritier de son temps, l'héritier de son époque. Il s'interroge sur la condition humaine. Et la façon qu'il a de s'interroger sur la condition humaine, c'est de l'humilier. Exactement. En tant qu'apologiste, son premier geste est de saper toute confiance que l'homme peut avoir en ses propres forces. Sans ça, il n'y a pas de raison qu'il se tourne vers une réalité transcendante comme est celle de Dieu. Donc, il faut mettre en cause ses moyens de connaissance. Et en particulier, un homme fini devant l'infini ne doit que pouvoir avouer son impuissance. Restons avec vous, Gérard Ferreirol, sur ce fragment. La connaissance générale de l'homme, je voudrais que Georges Claes nous en lise quelques paragraphes qui suivent de près ce qu'on vient d'entendre. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Il est infiniment éloigné des deux extrêmes, et son être n'est pas moins distant du néant d'où il est tiré que de l'infini, où il est englouti. Son intelligence tient dans l'ordre des choses intelligibles le même rang que son corps dans l'étendue de la nature. Et tout ce qu'elle peut faire est d'apercevoir quelque apparence du milieu des choses dans un désespoir éternel d'en connaître ni le principe ni la fin. Toutes choses sont sorties du néant et portées jusqu'à l'infini. Qui peut suivre ces étonnantes démarches ? L'auteur de ces merveilles les comprend. Nul autre ne le peut faire. Cet état qui tient le milieu entre les extrêmes. Trop de bruit nous assourdit, trop de lumière nous éblouit. Trop de distance, trop de proximité empêche la vue. Trop de longueur et trop de breveté obscurcissent un discours. Trop de plaisir incommode. Trop de consonance déplait. Nous ne sentons ni l'extrême chaud ni l'extrême froid. Les qualités excessives nous sont ennemies et non pas sensibles. Nous ne les sentons plus, nous les souffrons. Trop de jeunesse et trop de vieille empêchent l'esprit. Trop et trop peu de nourriture troublent ses actions. Trop et trop peu d'instructions la bêtise. Les choses extrêmes sont pour nous comme si elles n'étaient pas. Et nous ne sommes point à leur égard. Elles nous échappent. Ou nous à elles. Voilà notre état véritable. C'est ce qui resserre notre connaissance en de certaines bornes que nous ne passons pas. Incapables de savoir tout et d'ignorer tout absolument. Nous sommes sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant entre l'ignorance et la connaissance. Et si nous pensons aller plus avant, notre objet branle et échappe nos prises. Il se dérobe et fuit d'une fuite éternelle. Rien ne le peut arrêter. C'est notre condition naturelle. Et toutefois la plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir d'approfondir tout et d'édifier une tour qui s'élève jusqu'à l'infini. Mais tout notre édifice craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. La fin de ce texte est presque prémonitoire. Quand on connaît l'actualité, l'actualité récente en tout cas, de ces tours qui s'élèvent jusqu'à l'infini et tout notre édifice craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. Revenons un instant avec vous, Gérard Ferreirol, sur le projet apologétique de Pascal précisément. D'abord, dans quelle mesure est-ce qu'on se remet de la lecture d'un tel paragraphe, d'un tel fragment ? Ce qui est troublant, évidemment, ce n'est pas que ce qu'il dit est désespérant, c'est que surtout ce qu'il dit est vrai. Ce qui est en soi, effectivement, déstabilisant, dans la mesure où on le lit avec un peu d'honnêteté. C'est très difficile de s'en remettre. Quelle est son intention derrière ça ? Quelle est sa volonté ? Pourquoi fait-il tant de mal à son lecteur, en un sens ? Et puis également, que pensez-vous de ce style, c'est-à-dire de cette extraordinaire sécheresse et précision de Pascal, Gérard Ferreirol ? Oui, c'est un texte dont on ne se remet pas vraiment. Et pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire que c'est la réalité. Si nous en étions restés, pour revenir une seconde sur ce que nous disions tout à l'heure à Copernic, nous serions toujours dans un univers rassurant parce qu'il y aurait toujours un centre. Nous sommes beaucoup plus prêts, avec ce texte de Pascal, de notre modernité, même astrophysique. Le but de Pascal, c'est effectivement de déstabiliser son lecteur. Pas avec des moyens artificiels, mais en effet, avec simplement la réalité telle qu'on peut la voir, telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on peut la concevoir. Je reprends les termes qui étaient dans le texte que nous avons lu. Il s'agit d'ôter à l'homme la confiance en ses propres forces pour qu'il se mette à chercher. Il s'agit de partir en chemin. Pascal a à un moment une formule qui paraît un peu triviale. Il parle à un libertin en disant qu'il faut qu'il se remue. Et c'est à partir de cet effroi que l'homme va se mettre en quête d'une réponse à ce qui apparemment n'en a pas. Mais justement, apparemment, on n'en a pas. Et quelle autre réponse dans ces conditions que soit la foi, soit le désespoir ? C'est un petit peu le dilemme que veut nous proposer Pascal, qu'il nous impose avec évidemment pour lui le choix de la foi. Mais une foi qui n'empêchera pas, si j'ose dire, que l'univers ne soit infini, qui n'empêchera pas finalement l'effroi. La foi n'empêche pas une certaine forme d'effroi. Mais alors, il y a des philosophes, Gérard Ferreirol, qui déstabilisent pour rassurer ensuite. Le premier d'entre eux, par exemple, c'est Descartes. Le Descartes inutile et incertain, comme dit Pascal dans une formule lapidaire et définitive. Descartes inutile et incertain, formule qui sera reprise plus tard, bien plus tard, par Jean-François Revelle. Descartes inutile et incertain. Donc, Descartes doute, doute jusqu'au vertige, jusqu'à douter de sa propre existence. Mais là, le doute trouve un point d'achoppement, si j'ose dire, un récif dans l'océan du doute. Il y a quelque chose qui résiste à ce doute hyperbolique. Et à partir de là, Descartes, sur la première certitude dont il ne peut pas douter, la certitude de son existence, Descartes reconstruit l'ordre des vérités. De sorte que le parcours cartésien est un parcours rassurant. C'est un parcours où l'on va du vertige entrevue à une reconstruction stable. Descartes est un constructeur de tours. C'est un bâtisseur. Pascal, davantage, exhume les catacombes. On n'a pas l'impression qu'il a envie de reconstruire quoi que ce soit. Et alors, je voulais en venir justement à ce propos, au fait que l'œuvre de Descartes, les œuvres de Descartes se reconnaissent à leur structure parfaitement précise, ordonnée. Mais l'œuvre de Pascal, elle, se donne comme fragmentaire. Alors, on a dit, les biographes de Pascal ont dit qu'elle était accidentellement fragmentaire parce qu'il est mort avant d'avoir pu achever son apologie de la religion chrétienne, qui est en fait le but de son travail. Mais est-ce que cette œuvre n'est pas essentiellement fragmentaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'en somme, Pascal n'est pas uniquement un penseur de l'incertitude, de l'angoisse, de la misère, de l'homme sans Dieu ? Est-ce qu'au fond, il n'est pas inutile d'imaginer que cette œuvre aurait pu elle-même avoir un dénouement plus heureux, tel que certains passages dépensés par ailleurs le laissent pressentir ? Beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de dire. Je reviens quelques secondes sur Descartes. Déjà, au départ, l'univers cartésien est un peu moins inquiétant que celui de Pascal parce que, sauf erreur, l'univers chez Descartes est dit indéfini, tandis que chez Pascal, il est infini. Et alors, vous avez tout à fait raison, il y a une quête du point fixe, bien sûr, chez Descartes. Elle existe aussi chez Pascal, mais ce point fixe ne se trouve pas dans l'univers. Il le transplante à l'histoire. Il ne cherche plus un dieu dans le cosmos, je veux dire, un dieu qui serait prouvé par la preuve physico-théologique. Il le cherche dans l'histoire. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu chez Pascal. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu chez Pascal, c'est tout à fait volontaire. Une apologie de la religion chrétienne se passe de preuve de l'existence de Dieu. Voilà, c'est ça qui est tout à fait nouveau. C'est un homme qui, par ailleurs, à 12 ans, reconstruisait la totalité des propositions d'Euclide, c'est-à-dire, par ailleurs, un homme de raison. Absolument. Il y a un scientifique toute sa vie, jusqu'au bout, même après ses conversions. C'est tout à fait volontaire et c'est ce qui fait l'originalité de Pascal. Il y a 40 autres apologies de la religion chrétienne dans la première moitié du XVIIe siècle, lui-même écrivant surtout vers 1657-58. Pourquoi n'y a-t-il pas de preuve de l'existence de Dieu ? Parce que, d'abord, il critique la métaphysique en général. Il pense que les preuves qui ont déjà été données, alors peut-être pense-t-il à Aristote, à Saint-Anselme, à Descartes même, oui. Il pense que ce sont des preuves métaphysiques trop impliquées, dit-il. C'est-à-dire, trop complexes. Une fois qu'on arrive au bout de la démonstration, on doute de savoir si on a bien compris avant et on est toujours dans l'incertitude. Il ne dit pas que ces preuves sont invalides. Il dit que, psychologiquement, elles ne frappent absolument pas, elles ne changent personne. Et surtout, ce qu'il veut dire, c'est que, du point de vue de la foi, elles ne changent rien. Ce n'est pas parce qu'on croit en existence d'un principe suprême qu'on appelle Dieu que, pour autant, on est avancé sur le chemin du salut. Et c'est cela qui intéresse Pascal. Son Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. Il dit que Jésus-Christ est le véritable Dieu de l'homme. Et ce Dieu-là, il le trouve non pas dans le cosmos, mais dans l'histoire. Alors, il y a deux choses à ajouter. Un, la démonstration de l'existence de Dieu a le mérite de prouver l'existence de Dieu, mais l'inconvénient de faire de Dieu un objet de raison. Et là, on va en parler, parce qu'effectivement, la démarche de l'apologiste qu'il est, c'est de faire servir la raison à désigner un au-delà d'elle-même. Un ordre, finalement, que la raison ne connaît point. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. C'est une des phrases les plus fameuses de Pascal, qu'on retient même quand on ne l'a pas lu. Donc, il y a aussi l'idée que la démonstration de l'existence de Dieu se fait au détriment, presque, de ce Dieu caché, de cette nature divine qu'on ne peut pas connaître et vers laquelle il faut se tourner presque aveuglément. Et la deuxième chose, c'est, là pour le coup, c'est plus tard, quand Emmanuel Kant s'en prendra aux démonstrations cartésiennes de l'existence de Dieu, il dira, en gros, pour le résumer très rapidement, que Descartes démontre Dieu en expliquant que l'essence de Dieu implique son existence. On ne peut pas, de la définition de Dieu, puisqu'il est parfait, on ne peut pas considérer qu'il n'existe pas, sinon il ne serait pas parfait. Par conséquent, la définition même de Dieu implique qu'il existe. Et Kant de dire, vous pouvez avoir la définition d'un être existant nécessairement sans que cet être existe nécessairement. Ce qui, de ce point de vue, renvoie à un geste un peu pascalien. Gérard Ferrer. Oui, je ne suis pas philosophe, mais il me semble me souvenir que Kant disait qu'il avait voulu sauver la foi, finalement. Ménager une place à la foi. Ménager une place à la foi, oui. Alors, tout ceci est extrêmement important. En effet, on connaît bien l'opposition que Pascal fait entre le Dieu des philosophes et des savants, qu'il récuse, et un Dieu incarné, qui est pour lui Jésus-Christ, donc le fils du Père. Mais ce n'est pas le Dieu des philosophes, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme il le dit exactement. Ça, c'est le mémorial. C'est le fameux mémorial de Pascal. On les pensait aussi. On trouve l'expression des deux côtés. Démontrer l'existence de Dieu, c'est démontrer pour lui un principe abstrait. C'est le Dieu du déisme. Et Pascal ose dire que le déisme est presque aussi loin du christianisme que l'athéisme. Parce qu'on fait de Dieu un principe, et un principe, ça ne sauve pas. Est-ce que ça veut dire que celui qui adhère à l'existence de Dieu, parce qu'on l'en a persuadé, parce qu'on l'a convaincu, est dans la même position que l'athée, finalement, que le mécréant ? Tout dépend d'où vient cette foi, en quelque sorte. Si elle vient purement de la raison, ce n'est pas une foi qui sauve. Mais il est tout de même plus avancé dans la mesure où il va peut-être chercher davantage et arriver à passer d'un Dieu concept à un Dieu personne. Gérard Ferreirol est avec nous aujourd'hui pour inaugurer une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à Blaise Pascal, une semaine sur les pensées de Pascal, une semaine dont l'unique but est de vous donner à lire, à entendre et à relire, à manger, j'allais dire, les pensées de Pascal. Gérard Ferreirol qui a notamment rédigé l'appareil critique qui accompagne l'édition Célier des pensées de Pascal qu'on peut trouver en livre de poche. Alors Gérard Ferreirol, je voudrais qu'on redescende un petit peu ou peut-être qu'on remonte un petit peu à la surface puisque là on était dans le sous-sol caverneux, terrifiant, angoissant et meuble des pensées de Pascal. Je voudrais qu'on remonte un peu sur la terre ferme et en venir à une question très prosaïque mais qui a son importance qui est la question des différentes éditions des pensées de Pascal. Il y a l'édition Kaplan, l'édition La Fuma, l'édition Brunchwick, l'édition Le Guern, l'édition Célier. Et à chaque fois, les liasses des pensées de Pascal sont réarrangées de façon prétendument définitive par celui qui les arrange. Il y a quelque chose d'assez lassant derrière cette prolifération d'édition et en même temps, c'est flatteur au plus haut point pour un penseur. Je ne suis pas sûr qu'il serait heureux qu'on le flatte, mais enfin quand même. Cette multiplication d'éditions des pensées, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui paraît, elle se présente comme la première d'une certaine manière, la définitive, celle qui vient clore l'ensemble et à laquelle il faut désormais se référer. Alors, quelle est la valeur ajoutée ? D'abord, que signifie selon vous cette profusion, ce réarrangement permanent d'Elias, de Pascal ? Et puis, quelle est la valeur ajoutée de l'édition Célier dont vous assurez vous, Gérard Ferreirol, l'appareil critique ? Oui, nous sommes comme dans le texte que vous avez cité tout à l'heure, finalement, devant un vertige. Un vertige d'une autre nature, pas d'un vertige métaphysique, mais un vertige éditorial. Il y a des dizaines et des dizaines d'éditions, en effet, des pensées qui sont toutes différentes les unes des autres. Alors, comment s'y retrouver ? À mon avis, on pourrait essayer de les classer selon nos trois types. Alors, évidemment, tout ceci provient, vous me posiez la question, du fait que les pensées sont écrites en fragments. Donc, on a en gros 800 fragments et, a priori, on peut les classer dans l'ordre qu'on voudra, puisque Étienne Pascal, le neveu de Pascal qui a découvert ces papiers, nous dit qu'ils étaient classés complètement en désordre. Alors, après tout, allons-y gaiement et rangeons-les dans l'ordre que l'on veut. Et surtout, pardon, mais quand on lit les pensées de Pascal, le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui voudrait se plonger dans les pensées de Pascal, c'est précisément de s'y plonger, c'est-à-dire de l'ouvrir par le milieu. Oui, il y a un ordre, en fait, dans les pensées de Pascal. C'est pour ça que ces éditions ne se succèdent pas à l'infini, sans aucun progrès. Il y a des moments, ou même un moment décisif. Je dirais que le premier principe possible de classement, c'est par exemple celui de Branchevique. Grande édition. Thématique. Thématique, voilà. C'est-à-dire qu'on... Très utile, d'ailleurs, de ce point de vue, pour les étudiants, il faut le dire. Absolument. Très pédagogique, puisqu'il a rassemblé les fragments qui lui semblaient devoir aller ensemble, qui sont unifiés par un même thème, par une même problématique. Donc, c'est extrêmement commode. Et de plus, le commentaire de Branchevique est évidemment admirable. Mais c'est une édition arbitraire. Si on peut sortir de l'arbitraire, sortons-en. On a tenté d'en sortir, c'est la deuxième solution, en essayant de repérer dans les pensées mêmes l'indication d'un plan. Et à partir de là, on a classé les fragments selon ce plan qu'on supposait à Pascal. Vous parliez d'édition Kaplan. C'est un des exemples de tentative de reconstitution du plan de Pascal. L'ennui, c'est que ces éditions qui veulent reconstituer le plan de Pascal ne sont jamais semblables. C'est-à-dire qu'on n'est arrivé à aucun résultat définitif de ce côté-là. Heureusement, il y a une troisième voie, ce qu'on appelle maintenant des éditions objectives. Je dis maintenant, en fait, c'est depuis les années 50, depuis la FUMA. C'est-à-dire qu'on a pris au sérieux le fait que les papiers de Pascal n'étaient pas dans un complet des ordres, mais qu'ils étaient rangés en liasses. Donc Pascal les avait déjà classés. Il avait mis ensemble ce qu'ils voulaient voir ensemble. Alors le problème, c'est que ces liasses, même si elles ont été immédiatement copiées à la mort de Pascal, elles ont été copiées deux fois. C'est-à-dire qu'il y a deux copies. Donc ça veut dire qu'il y a deux types d'éditions objectives possibles. Il y a un premier ordre qui est celui de la FUMA, que l'on retrouve amélioré chez Le Guern, dans la Pléiade. C'est la copie 1. Le Guern, on le trouve en Pléiade, on le trouve en Folio également. Exactement, c'est toujours Le Guern. C'est le même éditeur, en effet. Et il y a un deuxième type d'édition objective possible. C'est le type Célier, depuis 1976, Philippe Célier, qui a suivi la seconde copie et non pas la première. Mais c'est déjà un progrès énorme que d'avoir pris au sérieux ces copies. Donc à partir de là, en effet, il y a deux voies possibles. Avec Philippe Célier, je pense que la seconde copie est peut-être plus intéressante. Elle n'est d'ailleurs que partiellement différente de la première. Les liasses sont toutes les mêmes intrinsèquement. Je veux dire que le contenu de chaque liasse est pareil. C'est ce que j'allais vous dire, pardonnez-moi Gérard Fédérole, mais voilà, je prends la pensée 197 dans la classification Célier. Le dernier acte est sanglant, quel que belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Que cette proposition soit 197 ou 692 ou 318, pardonnez-moi, il dit la même chose. Est-ce qu'en somme, y a-t-il un autre intérêt que strictement philologique ou une querelle d'experts à de nouvelles éditions ? Je crois qu'il y a un intérêt fondamental. Parce que le vertige est le même. Oui, mais le sens d'un texte dépend de son contexte. C'est-à-dire que le sens de chaque pensée est à prendre en fonction de celle qui précède, de celle qui suit, de la liasse où cette pensée se trouve située. On retrouvera plusieurs fois des pensées extrêmement proches dans les liasses différentes. Mais elles prennent un sens différent selon les liasses où elles sont placées. Donc le sens des pensées est différent selon l'ordre dans lequel elles sont présentées. Et il y a des exemples fameux de méprise, si je puis me permettre en la matière. Lucien Goldman, qui en son temps a produit une interprétation des pensées tout à fait intéressante en 1955, en restait à l'édition Brunchwick alors que depuis plusieurs années l'édition La Fuma était disponible. C'est-à-dire qu'on avait en fait le plan de Pascal. Et ça change tout si on a le plan de Pascal pour comprendre la portée de chaque fragment. Mais est-ce qu'en suivant le plan de Pascal, on ne donne pas à la démarche de l'apologiste une cohérence ? Si vous voulez, il y a une catégorie de lecteurs de Pascal qui sont des lecteurs athées. Pascal parle de l'athéisme comme d'une marque de force d'esprit jusqu'à un certain degré seulement. La précision est exquise. Mais il y a une catégorie de lecteurs athées de Pascal qui lisent Pascal uniquement comme le philosophe de la misère de l'homme. Enfin, finalement, le philosophe de la misère de l'homme est celui dont la lecture est salutaire précisément à ce titre et qui presque se contenterait du désespoir. Est-ce que dans la volonté de suivre l'ordre qui était celui de Pascal, il n'y a pas derrière tout simplement la volonté de... Alors, bien sûr, d'être fidèle à Pascal, mais également d'apologétiser son travail, un travail que son caractère fragmentaire interdit justement de tenir pour apologétique. Enfin, en tout cas, que son édition fragmentaire ne permet pas de maintenir comme apologétique. Oui, j'oserais dire qu'il n'est pas trop dangereux d'apologiser un texte qui se veut apologétique. Mais cela dit, rien n'empêche, en effet, la liberté totale de chaque lecteur d'ouvrir là où il veut le texte, exactement, je dirais, comme dans n'importe quel autre texte fragmentaire, comme les Maximes de la Rochefoucauld. Dans les Maximes de la Rochefoucauld, bon, apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intention apologétique ? Non, quoi qu'on peut dire aussi que la Rochefoucauld est un augustinien, comme Pascal, mais c'est un augustinisme laïcisé. Dans quelle mesure Pascal est augustinien, justement ? Par exemple, à un moment, il cite Augustin, et pourtant il ne cite pas Augustin. C'est vous qui le faites remarquer, Gérard Ferreirol. C'est la pensée de sang dans l'édition Cellier. « Je ne serai pas chrétien sans les miracles », dit saint Augustin. La pensée est lapidaire, et en note, vous dites, ce n'est pas une citation textuelle d'Augustin qui affirme au demeurant que la raison humaine n'aurait pu admettre la résurrection et l'ascension du Christ si ces événements n'avaient eu pour témoin le concours des plus éclatants miracles. C'est une citation de la cité de Dieu. Pascal est-il augustinien ou est-ce qu'il se sert d'Augustin pour aller peut-être au-delà ? Oui, vous pourriez même trouver un passage encore plus écarté chez Pascal d'Augustin. C'est celui qui a, en fait, quelques lignes qu'il a tracées au dos de sa Bible pour critiquer toutes les fausses beautés que l'on trouve en saint Augustin. Mais là, c'est une critique stylistique. Cela n'empêche que Pascal soit en effet augustinien, si j'ose dire, de part en part, avec simplement, mais c'est déjà beaucoup, l'apport du scientifique, que n'était pas d'Augustin, bien sûr. Je crois que là-dessus, le travail fondamental de Philippe Célier, Pascal et Saint-Augustin, a clos la question, si elle se posait vraiment. Est-ce que l'augustinisme de Pascal, on va en reparler notamment mercredi, quand on va recevoir Vincent Carreau, sur cette question précisément, la question du moi, qui est pour Pascal le synonyme de l'amour propre, est-ce que Pascal n'est pas augustinien, justement, dans ce rapport qu'il entretient avec le moi, et dans l'idée qu'il s'agit finalement de dessaler cette idole, cette idole égotique, qui nous prive tout simplement d'abord d'oublier que nous ne sommes pas le centre du monde, et puis qui nous prive de regarder le réel, donc cette sphère infinie dont le centre est partout, et la circonférence nulle part. Les confessions d'Augustin, par exemple, peuvent être lues comme un récit impudique, où Augustin se flatte de raconter son âme couverte d'ulcère et son cœur concupissant, mais en même temps, l'autoportrait que donne Augustin de lui-même dans les confessions est un autoportrait qui ouvre sur le monde, sur le monde et sa vérité, ou sur la parole divine, ou sur l'altérité, d'une certaine manière. L'autoportrait d'Augustin, les confessions d'Augustin, Augustin parle de lui-même, il parle de lui-même pour dire que le moi n'a pas de sens. Pour dire que l'idée même de moi n'a pas de sens. Est-ce que ça n'est pas, finalement, la leçon première d'Augustin que retient Pascal ? Exactement, vous avez tout à fait le paradoxe des confessions. C'est l'une des premières autobiographies, pour ne pas dire la première autobiographie, si l'on peut, en ces matières, donner un commencement absolu. Et en même temps, c'est l'autobiographie de quelqu'un qui critique et décentre le moi. C'est l'autobiographie de quelqu'un qui pense que l'origine de tous les mots pour l'homme, c'est son amour propre. Par cette expression, d'ailleurs, nous voyons, comme je le disais à l'instant, combien la Rochefoucauld est proche de Pascal. Tous les deux sont obnubilés par le concept d'amour propre, qui est un concept parfaitement augustinien. C'est le concept d'amour soui, que l'on trouve en particulier dans la cité de Dieu, où Pascal, je veux dire Augustin, oppose radicalement l'amour de Dieu et l'amour de soi. Il y a un autre concept, vous l'avez cité, qui est totalement augustinien et qui travaille sans cesse le texte pascalien, c'est le concept de concupiscence. Le mot même se trouve chez Pascal, alors que c'est un mot, évidemment, ressorti au vocabulaire technique de la théologie, qu'un honnête homme du XVIIe siècle ne devrait pas employer. Mais Pascal adopte totalement pour lui, non seulement la notion de concupiscence, mais le système des concupiscences chez Saint-Augustin. Les trois grandes concupiscences, Libido, Sentiendi, Skiendi et Dominandi, elles se retrouvent chez Pascal et même parfois en latin. Qu'est-ce qui est plus grave pour Pascal, être un libertin ou être un jésuite ? Non, non, je crois qu'il saurait faire la différence. Il a été très dur à l'égard des jésuites, mais il a comparé, par exemple, les jésuites avec les hérétiques en disant que cela n'avait rien à voir et qu'il valait beaucoup mieux être jésuite qu'hérétique. Enfin, je simplifie, évidemment. Ah bon, c'est comme Nietzsche qui dit « Méfiez-vous du chrétien car il est plus savant que le singe », ce qui est une façon, évidemment, de maquiller la critique la plus acerbe en éloge. Il faut remettre les choses, d'ailleurs, dans un contexte historique pour tous ceux qui ne le savent pas forcément. Pascal appartient au jansénisme. Il s'oppose de façon frontale aux jésuites. Alors, on y a notamment l'épisode des provinciales, mais on retrouve ça dans les pensées. Est-ce que c'est possible, Gérard Ferreirol, de nous dire en quelques mots, finalement, en quoi consiste cette polémique et quels sont ses enjeux ? Il y a presque des enjeux politiques, derrière. Oui, il y a des enjeux de toute nature, des enjeux politiques, des enjeux, je dirais, institutionnels, avec la question de la Sorbonne. Il s'agit pour Pascal, dans les provinciales, de défendre le grand Arnaud, qui est le grand théologien des jansénistes, entre guillemets, et qui est menacé d'exclusion de la Sorbonne. Et il y a évidemment, avant toute chose, un fondement théologique à cette opposition. Bon, c'est la question de la grâce et donc de la liberté humaine. On peut dire que pour les jésuites, pour aller très vite, l'homme est considéré comme plus libre que dans l'augustinisme. Encore, j'écrase évidemment les nuances. Disons que ce qui a dominé la pensée du rapport de l'homme à Dieu, ou plutôt de Dieu à l'homme, la question de la grâce et de la liberté, jusqu'au XVIe siècle, c'est la pensée d'Augustin, relayée par la pensée thomiste, qui a évidemment aussi son originalité. Saint Thomas. De Saint Thomas. Avec le XVIe siècle, avec les jésuites, apparaît une conception, on dira plus optimiste de l'homme, où la part plus grande est donnée à la liberté. Et face à cette nouvelle théologie jésuite... Liberté au sens de libre-arbitre, ici ? Au sens de libre-arbitre, oui. Mais la liberté pour Pascal, comme d'ailleurs, si j'ose dire, pour Descartes, ne se ramène pas au libre-arbitre, à une liberté d'indétermination. La véritable liberté pour Pascal et les augustiniens, finalement, c'est l'adhésion au bien, l'adhésion au vrai. Oui, mais pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse quand même. Quand Augustin pense une liberté véritable, je crois même qu'il emploie l'expression de liberté parfaite. Mais cette liberté véritable ou cette liberté parfaite est également pensée par un homme qui est le théoricien du libre-arbitre, comme possibilité de la transgression. Chez Augustin, l'épisode du vol de poire, par exemple, quand il a 16 ans, inaugure chez Augustin la possibilité pour l'homme du libre-arbitre, c'est-à-dire de la désobéissance. Exactement. Mais chez Augustin, il y a deux degrés. Il y a ce qu'il appelle le libre-arbitre, la possibilité de choisir le contraire de la loi. Mais il y a un degré supérieur qu'il appelle la liberté, qui est l'adhésion finalement à la vérité ou au bien. Alors dans le rapport, si je reviens une seconde à cette question de la grâce, de Dieu et l'homme, pour tout catholique, il faut affirmer à la fois que l'homme est libre et que Dieu est tout-puissant, sinon on tombe dans l'hérésie. Simplement, les jésuites et ceux qu'on appelle les jansénistes ne mettent pas l'accent sur le même plateau de la balance, c'est-à-dire que les jésuites insistent sur la liberté de l'homme et les jansénistes insistent, en augustiniens qu'ils sont, sur la toute-puissance divine. Alors ça ne veut pas dire qu'ils nient la liberté, parce qu'à ce moment-là, ils cesseraient d'être orthodoxes. Ça veut dire qu'ils conçoivent la liberté comme, en quelque sorte, séduite par Dieu. C'est le thème de la délectation victorieuse de la grâce. C'est-à-dire que l'homme suit, dans ce cas-là, quand il reçoit la grâce, il suit cette grâce divine parce que c'est ce qui le délecte davantage. C'est-à-dire que pour les augustiniens, depuis la chute, l'homme est entraîné de façon dominante par son plaisir. Et Dieu, finalement, pour séduire l'homme, le séduit par le plaisir. Il va le chercher là où l'homme est tombé, c'est-à-dire dans l'univers du désir. On ne peut pas dire de la concupiscence, quoique Augustin ait même cette expression extraordinaire que la grâce est la concupiscence du bien. La grâce est la concupiscence du bien. C'est magnifique. À part Augustin, il y a une autre référence de Pascal, pour brosser là encore une espèce de contexte à la fois intellectuel et historique des pensées. Une autre référence de Pascal, et alors il est assez injuste avec lui parce qu'il s'y réfère beaucoup plus souvent qu'il ne dit et il le critique ouvertement sur un mode qu'on pourrait trouver injuste. D'ailleurs, c'est Montaigne. Il reproche finalement à Montaigne, contrairement au projet augustinien qui lui, à travers l'autoportrait qu'il donne de lui-même, à travers ses confessions, parvient par un tour de force à enseigner, à se déprendre de lui-même. Il reproche à Montaigne, au contraire, de se peindre. Alors il dit qu'il se peint de profil. Mais de se peindre, de se donner lui-même comme matière de son œuvre. En somme, il reproche à Montaigne son orgueil. J'avoue humblement qu'en lecteur de Montaigne, on peut protester contre cette assertion de Pascal et protester d'autant plus que, Gérard Ferreirol, grâce à vous. Grâce à l'appareil critique que vous ajoutez à l'édition de Philippe Selyer, on s'aperçoit que les références implicites de Pascal à Montaigne sont innombrables. Tout à fait. Montaigne est une des lectures essentielles de Pascal. Lui-même ne s'en est pas caché. Je renvoie au texte, par exemple, de l'entretien de Pascal avec M. de Sessy sur Epictète et sur Montaigne. Il est vrai qu'il y a ces critiques sur Montaigne et il y en a d'autres. C'est le saut projet qu'il a eu de se peindre. Oui, le saut projet qu'il a eu de se peindre. C'est une phrase effectivement très dure, mais qui est dans la logique de ce que nous disions à l'instant. C'est-à-dire que, finalement, Montaigne, c'est l'homme de l'amour propre. C'est celui qui écrit une autobiographie, mais à la différence des Confessions de Saint-Augustin, c'est une autobiographie centrée sur l'exhibition du moi. L'autobiographie d'Augustin, ce n'est pas une autobiographie où il s'agit de se célébrer. Mais chez Montaigne, non ? Non, non, non. Il n'arrête pas de dire que tout n'est que passage et que le moi n'est que pièce rapportée ? Bien sûr, mais la façon qu'a Montaigne de dénoncer ses défauts est encore une façon de parler de soi. Et tous les Augustinais du XVIIe siècle, en particulier la Rochefoucauld, savent bien qu'on préfère dire du mal de soi plutôt que de ne rien dire. C'est le principe de tous les publicités. Mais Pascal lui-même, dans les pensées, se soupçonne à un moment de chercher à se flatter, d'être si misérable. Il se soupçonne lui-même. Est-ce qu'un homme qui se soupçonne lui-même, qui soupçonne sous sa propre démarche, sous sa volonté d'humilier justement l'orgueil de l'homme, qui soupçonne de l'orgueil, est-il orgueilleux ? Pascal serait le premier à le reconnaître. Mais s'il le reconnaît en public, c'est une façon de dire sa propre vérité. Simplement, évidemment, c'est ici le littéraire qui réagirait en moi. On pourrait distinguer l'auteur et le narrateur. Le jeu des pensées est-il nécessairement Pascal ? Ou est-ce que ce n'est pas une instance qui produit le discours, qui s'identifie à Pascal d'une certaine façon, mais peut-être pas totalement ? Quand on lit, par exemple, le silence éternel de cet espace infini m'effraie, est-ce que c'est Pascal qui parle ? C'est ce que l'on a cru longtemps. Il est très probable que c'est le libertin qui, à ce moment-là, parle. On ne sait pas toujours qui a la parole dans les pensées. On ne sait pas toujours quel est le jeu. Et même si c'est le jeu de l'apologiste, est-ce que l'apologiste est exactement la personne historique de Pascal ? Mais le libertin qui serait effrayé par le silence éternel de ces espaces infinis, c'est celui qui réagit par le libertinage à l'effroi de cette réalité qu'il sait. Finalement, tout le monde sait tout chez Pascal. C'est même le sens du divertissement. Le sens du divertissement, ça n'est pas de méconnaître la réalité, c'est de l'oublier. Ce serait mentir par omission à l'auditeur que de ne pas évoquer le divertissement dans une première émission sur Pascal. Gérard Ferreirol, je voudrais qu'on entende un des innombrables textes de Pascal, enfin des dizaines de textes que Pascal consacre justement à cette question. Divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achètera une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une, bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure. Si l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant, qu'on s'en imagine un roi accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher s'il est sans divertissement. Et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est. Cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux. Et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui jouent et qui se divertissent. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche. Ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. En d'autres termes, Gérard Ferreirol, on arrive presque au terme de l'émission, mais quand même, ce que Pascal dit du divertissement, c'est que le divertissement sert à se masquer ce qu'on sait. L'homme sait. Nous savons tous ce qu'il en est de notre condition et si nous nous divertissons, c'est pour ne pas savoir ce que nous savons. Exactement. Le divertissement, c'est ce que j'appellerais un acte magique. C'est-à-dire le fait de ne pas penser à la mort comme si ne pas y penser revenait à l'anéantir. Donc on se met un bandeau devant les yeux pour reprendre une image. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Dans un premier temps, le divertissement est extrêmement utile. Il permet de supporter la vie. Vous parliez de Nietzsche, j'aurais envie de mobiliser des concepts nietzschers en disant que le divertissement, c'est la vie contre la vérité. Nietzsche voyait dans le divertissement une pensée de la vie, une volonté de vivre. Il dit qu'il faut rendre la pensée de la vie 100 fois plus valable. Mais c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Mais Pascal ne se suffit pas de... C'est déjà ça. Il lui faut l'éternité. Or, tout se termine en catastrophe. Ce n'est pas parce qu'on aura réussi à ne pas penser à la mort pendant toute sa vie qu'on y échappera et que se posera alors pour lui, évidemment, et pour nous tous, la question de l'éternité. Éternité d'anéantissement ou éternité de peine si on n'a pas parié pour Dieu. Il est en l'ordre du divertissement jusqu'à la guerre. Est-ce qu'en somme, tout le monde se divertit ? Il suffit pour se divertir de faire autre chose. Même donner la mort à autrui est une façon d'échapper à l'idée qu'on va mourir. J'oserais presque dire que la pensée de la mort peut parfois être une diversion par rapport à la mort. Alain Souchon, lecteur de Pascal Manifestement, qui parle des jupes des filles. Merci Gérard Ferrerolle. Je rappelle que vous enseignez à la Sorbonne et que vous avez notamment, outre deux livres sur Pascal, Pascal et la raison du politique et l'imagination et la coutume chez Pascal, les reines du monde, paru chez Champion en 1995. Je rappelle que vous êtes occupé de l'appareil critique. Les notes qui vont avec l'édition Célier des pensées en livre de poche. L'ensemble est une édition tout à fait formidable et immédiatement utile. Et je la recommande à tous les lecteurs. Voilà, une édition de plus. Donc l'édition de Philippe Célier, annotée par vous Gérard Ferrerolle. Demain, suite de notre semaine sur les pensées de Pascal, on recevra Jean-Pierre Clairot, auteur de deux livres sur Pascal, sur les figures de l'imagination et la probabilité. A la technique aujourd'hui, c'était Frédéric Potry. A la réalisation, François Connac, assistante et collaboratrice, indispensable. Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Léa Vensten. Sous-titrage Société Radio-Canada